Je me suis surtout intéressé au XXe siècle. Alors, si on regarde ce que c'est l'extrême droite littéraire au début du XXe siècle, elle est caractérisée par des figures comme celle-ci, celle de Charles Maurras, qui est le chef de file et de l'extrême droite politique, qui est le chef de l'action française, donc mouvement monarchiste, nationaliste, etc. Et Maurras est aussi un critique littéraire très important à l'époque, dans les années 1900 à 1920. Et c'est quelqu'un qui parle, entre autres, de style littéraire. Sauf que pour lui, le style, c'est une notion finalement assez secondaire. En fait, l'idée de faire du style pour le style, ça ne lui plaît pas trop. L'art pour l'art, ça ne lui plaît pas trop. Pour lui, le style, ça doit être utile. Il reprend une définition très classique qu'on trouve chez Buffon. Le style, c'est l'ordre et le mouvement qu'on met dans ses pensées. C'est-à-dire, le style, il sert à exprimer des idées. Il a une fonction, il doit juste être efficace pour exprimer des idées qui doivent être des idées saines, pour Maurras, c'est-à-dire des idées monarchistes et nationalistes, bien évidemment. En fait, à ce moment-là, l'idée d'affinité particulière entre le style et l'extrême droite, elle existe de façon très détournée. Il n'y a pas du tout l'idée que la meilleure littérature, c'est la littérature d'extrême droite. Au contraire, pour l'extrême droite et l'époque, la littérature, elle doit peut-être au service de la politique. Ce n'est pas une valeur à part entière, indépendante ou autre. Il y a plusieurs choses qui changent à partir des années 1920-1930. Qu'est-ce qui change ? C'est qu'il y a de jeunes générations qui sont formées à l'extrême droite, à l'école de l'action française, mais qui commencent à s'éloigner de Charles Maurras et de son entourage, jugé un peu trop vieux, trop poussiéreux. Et toutes ces figures dont vous avez peut-être déjà entendu parler, Drieu Larochelle, Henri de Monterland, Robert Brasillac, Lucien Rebattey, se mettent à s'intéresser à des extrêmes-droites qui leur semblent un peu plus dynamiques. Ils s'intéressent à tout ce qui se passe en Italie, en Allemagne, en Espagne, en politique principalement, et un petit peu aussi en littérature. Mais tout ça, en fait, ce changement, le fait que l'extrême droite française soit attirée par le fascisme européen plus que par un monarchisme un peu traditionnaliste, ça ne s'accompagne pas forcément d'un gros changement dans leur goût, dans leur esthétique, et même dans leur pratique littéraire. Et en fait, la figure de Louis-Ferdinand Céline, à cet égard, romancier qui écrit en argot, qui écrit dans une langue très innovante, oralisée, etc., c'est plutôt une exception que la règle. Et tous ces écrivains que j'ai listés ici continuent à écrire, en fait, dans un français relativement classique, assez respectueux des normes, parfois avec un ton virulent, pamphlétaire, mais quand même en obéissant à des normes d'écriture qui restent assez traditionnelles. Alors, par ailleurs, ce qui se passe, donc ça, je vous parle de l'entre-deux-guerres, après la défaite contre l'Allemagne et au moment de l'occupation, en fait, toute cette période correspond non pas à une autonomisation du style et de la littérature, mais plutôt, au contraire, à un enrégimentement et à une politisation de la littérature et de toutes les valeurs afférentes. En fait, c'est plutôt après 1945 que le style, ça devient vraiment un élément de langage du discours politique d'extrême droite du côté des écrivains. C'est-à-dire que les écrivains, qui sont généralement des anciens collaborateurs, à ce moment-là, après la libération, ne peuvent plus défendre ouvertement leurs idées, ne peuvent plus défendre les engagements qu'ils ont pris entre 40 et 45. Et par conséquent, la stratégie qu'ils trouvent, et qui est une sorte de stratégie d'évitement, c'est de dire que ce qu'il y a d'important dans leur œuvre, ce n'est pas les idées, c'est plutôt leur style. Et ça, c'est quelque chose que vous trouvez de façon très prégnante chez Céline. Si vous regardez le Céline d'avant-guerre, au moment de Voyage au bout de la nuit en 1932, quand Céline sort son livre, tout le monde remarque le style de Céline. Et on va l'interroger là-dessus. Et dès qu'on lui parle de son style, Céline évacue très rapidement la question et dit « non, mais j'écris comme je parle » et puis c'est tout. Après la guerre, Céline ne parle que de son style. Vraiment, il fait des livres entiers pour parler de ça, les Entretiens avec le professeur Y. C'est un livre où Céline parle de sa poétique et met au centre de sa poétique son style, son écriture, sur le fait de faire une langue parlée à l'écrit. Et donc, il y a un changement radical dans le discours tenu sur la littérature par Céline, mais en fait par tous ses écrivains dont certains sont par ailleurs tout à fait méconnus aujourd'hui. Et pas forcément à mauvais titre, il y a des écrivains tout à fait secondaires là-dedans. Mais cette stratégie d'utiliser le style comme camouflage se généralise à cette période. Donc voilà, c'est un discours qui se retrouve chez les écrivains, chez des critiques littéraires, chez des éditeurs qui ont des sympathies pour la droite et l'extrême droite et qui donc se servent de ça pour dissimuler un engagement qui est devenu compromettant. Ça, ça se joue dans les années 50, mais en fait c'est un discours qui persiste jusqu'à aujourd'hui sous différentes formes et que donc, pendant mes travaux de recherche et après la publication de mon livre, j'ai été de façon très récurrente confronté à ce type de discours. Et il y a plusieurs personnes qui m'ont dit « Oui, c'est vrai, j'avais vraiment cette intuition, cet a priori sur la droite littéraire. » Et donc c'est quelque chose d'assez insistant. Et encore une fois, quand on analyse les pratiques d'écriture, quand on fait une analyse stylistique de tous ces écrivains, en fait, ce qu'on voit, c'est que leur manière d'écrire, elle est souvent beaucoup plus sage et beaucoup moins sulfureuse et peut-être aussi beaucoup moins fascinante que ce qu'ils veulent bien dire. Alors, donc, j'ai dit qu'il y avait une continuité dans le discours entre les années 50, des années 50 jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est une chose. Après, chez les écrivains, il y a quand même des petits changements pour plusieurs raisons. c'est-à-dire que, en fait, pour la littérature d'extrême droite, il y a quand même une petite période de creux autour des années 70-80. Et en fait, il faut attendre les années 80 pour voir ressurgir certains écrivains qui assument à nouveau un engagement national, nationaliste, réactionnaire, identitaire. Et il y a un petit changement, c'est qu'en fait, ces écrivains arrivent après des décennies d'expérimentations littéraires, d'avant-gardismes. Pour prendre les plus connus, j'ai cité le Nouveau Roman et Loulipo. C'est des avant-gardes littéraires pas forcément à gauche, d'ailleurs, dans les Nouveaux Romanciers. Alain Ruppe-Grillet, il était quand même plutôt bien marqué à droite, même s'il séparait assez strictement la littérature et la politique pour sa part. Mais c'était des courants dans les années 50. En fait, le Nouveau Roman, Loulipo, ça, ça ne parlait pas du tout aux écrivains d'extrême droite de l'époque. C'était quelque chose qu'ils comprenaient, qu'ils avaient beaucoup de mal à comprendre. Les écrivains qui arrivent dans les années 80, je pense notamment à deux d'entre eux, Renaud Camus, que vous connaissez peut-être comme le théoricien du grand remplacement, et un autre qui s'appelle Richard Millet, qui a fait un scandale à un moment en publiant un pamphlet raciste qui a été dénoncé par Annie Ernaud à l'époque. Donc ça a fait un tumulte de mondes littéraires. Ce sont des écrivains qui ont intégré tout cet héritage avant-gardiste et cet héritage fait d'expérimentations stylistiques. Et qu'est-ce qu'ils en font ? Ce qui est intéressant, c'est qu'à nouveau, à ce moment-là, il y a une tentative de récupération, de détournement, si j'ose dire, de ces pratiques littéraires dans un sens politique et dans un sens politique réactionnaire. C'est-à-dire que le discours qui émerge dans les années 80-90 consiste à dire « Ah oui, l'avant-garde littéraire, c'est quelque chose de formidable, le nouveau roman, c'est formidable, mais c'est avant-gardiste, c'est difficile, c'est exigeant, c'est un travail sur la prose qui n'est pas accessible à tout le monde. Et par conséquent, la démocratisation de nos sociétés, c'est quelque chose qui n'est pas favorable au style, à l'expérimentation stylistique, à l'art. Et donc, le style sert encore de prétexte pour, disons, pour justifier un positionnement réactionnaire. Et en fait, on voit cohabiter de façon à la fois contradictoire et en même temps sans que la contradiction soit perçue comme telle, cohabiter le style qui est utilisé comme prétexte pour camoufler l'engagement et en même temps un discours sur le style qui consiste, qui est déjà un discours engagé et qui consiste à prendre une position élitiste, antidémocratique, éventuellement raciste, en littérature. Ça, je vous donne un petit extrait d'un roman d'un de ses auteurs. Ce qui fait de certains d'entre nous les survivants d'un monde disparu, les ultimes veilleurs d'une langue également en train de disparaître, coupée de son origine, déjà trop difficile au commun des mortels, non seulement à cause de la longueur des phrases, du jeu des subordonnés, mais aussi des modes, des temps, d'une tonalité, d'un phrasé français, toute chose particulièrement déplaisante à l'esprit contemporain. Donc, en fait, on cache un peu l'engagement réactionnaire, on cache un peu sa nature politique derrière une sorte de critique du monde moderne un peu général. Voilà, la langue française est en déclin, plus personne ne lit, etc. Bon, vous allez me dire, tu me dis si au niveau du temps, ça va ? Il me reste 5 minutes ? Un peu près. Ok, ça y va. Bon, vous allez me dire où est Michel Houellebecq dans tout ça ? Là, pour le coup, Houellebecq n'est pas quelqu'un qui survalorise la notion de style. Pour lui, en fait, le phénomène qu'il incarne et qu'il incarne de façon de plus en plus nette aujourd'hui, c'est que, bon, c'est un auteur qui a eu, comme vous savez, énormément de succès littéraire et, de fait, et en fait, à vrai dire, ça vaut aussi pour des auteurs comme Renaud Camus ou Richard Mier, la littérature, pour eux, a plutôt servi de tremplin vers la vie politique à travers, éventuellement, des polémiques publiques. Et ce qui se passe, c'est que la littérature n'est plus, contrairement à ce qu'elle pouvait être dans les années 1900, voire dans les années 1950, c'est plus un champ de bataille idéologique central, c'est devenu un champ de bataille assez secondaire qui sert pour des auteurs à se faire connaître. Et donc, la question du style, pour cette raison, a peut-être tendance, dans les dernières années, à passer au second plan. Il faudrait le nuancer parce que des auteurs comme Renaud Camus peuvent encore se réfugier derrière la notion de style quand ils sont, par exemple, en procès pour incitation à la haine raciale. Ils peuvent continuer à dire « Non, non, mais c'est de la littérature, en fait, mes tweets sont des haïkus contemporains, ce genre de choses. » Donc, voilà. Le fait que les questions esthétiques, elles passent au second plan chez ces auteurs dans les dernières années, à mon avis, c'est peut-être symptomatique d'une nouvelle configuration politique où l'extrême droite n'est plus aussi minoritaire ou diabolisée qu'elle l'était encore dans les années 90, voire 2000. Et cette nouvelle configuration politique qu'on vit aujourd'hui et qui dessine une sorte de front commun depuis la droite du PS jusqu'au Rassemblement National, c'est peut-être quelque chose dont on entrevoit le portrait à travers le dernier roman de Houellebecq qui montre que la littérature assume d'être une littérature beaucoup plus directement politisée, un peu comme elle l'était dans les années 1900 sous la conduite de Maurras. Donc, il y a peut-être un retour de balancier. On n'est plus dans la période disons post-libération, post-seconde guerre mondiale où le fascisme était quelque chose de tout à fait indicible et inacceptable. Je vais juste terminer en parlant de deux enjeux concernant la littérature. Un premier enjeu, c'est l'enjeu du canon. Ce qu'on constate, c'est que dans les discours actuels de journalistes, de divers idéologues d'extrême droite, je ne sais pas, Eugénie Bastiel, Finkielkraut, etc. On trouve deux choses. À la fois, en fait, c'est des auteurs, des figures médiatiques qui font l'éloge de la littérature de droite et en même temps qui sont capables de récupérer un certain nombre de références littéraires qui, pour certaines, sont en fait plutôt marquées à gauche, mais dont ils proposent une lecture tout à fait dépolitisée et dont ils ne supportent pas qu'on la repolitise. Et un des discours qu'on entend très fréquemment en fait dans ce genre de presse, c'est que la littérature, elle est faite pour être admirée et puis c'est tout, sans poser de questions. Et que dès qu'on essaye de poser des questions, y compris des questions par rapport à des enjeux auxquels on est plus sensible aujourd'hui, de domination raciale ou de domination sexiste, etc., qui passeraient à travers les œuvres littéraires, tout de suite, ça c'est inacceptable, c'est de la cancel culture et compagnie. Bon. Donc, en fait, il y a un enjeu à constituer un canon qui nous est propre, c'est-à-dire qu'en fait, quand on lit, on ne lit pas ce qui est bon en littérature, on lit ce que d'autres avant nous ont décidé qu'il était bon que nous lisions. Et donc, ils l'ont décidé généralement selon des critères sociaux, idéologiques, politiques, qu'il nous appartient tout à fait de changer, on n'est pas obligé de se tenir à des critères établis par des universitaires il y a 50 ans qui n'avaient pas du tout les mêmes valeurs que les nôtres. Le deuxième enjeu, c'est l'enjeu de la transmission et de l'enseignement de ces textes. En fait, il ne faut pas, à mon avis, il ne faut pas mentir quand on enseigne les littératures, il ne faut pas dire que la littérature torde le bâton dans l'autre sens et dire que la littérature d'extrême droite c'est très mauvais. Ce n'est pas forcément vrai, Céline, c'est objectivement un grand écrivain, enfin objectivement, ça ne veut rien dire, voilà. Il ne faut pas mentir, mais il ne faut pas non plus exagérer. C'est-à-dire que Driella Rochelle, Antoine Blondin, etc., tout un tas d'écrivains que j'ai étudiés, c'est des bons romanciers, mais ça reste des romanciers mineurs dont l'importance dans l'histoire littéraire est relativement secondaire, de leur propre aveu, très souvent. Et par ailleurs, il faut savoir donc repolitiser l'enseignement de la littérature, en particulier quand l'extrême droite se montre capable d'absorber ces références de gauche et de les dépolitiser, voire de les vider de leur contenu. Je pense à des auteurs comme Francis Ponge, Albert Camus, Marguerite Ursenard, qu'on enseigne comme ça, comme s'ils ne parlaient que de littérature, que d'un monde clos sur lui-même, alors que ce sont des auteurs qui ont eu un engagement tout au long de leur vie pour diverses causes. Pas forcément toujours exactement la nôtre d'ailleurs, mais à mon avis, c'est important de revenir là-dessus. Peut-être, c'est ma dernière diapositive, en fait, il y a la question qui se pose et que j'ai évoquée au début de cet exposé, c'est un peu l'éternelle question de la portée réelle de la littérature. C'est quelque chose qu'on ne peut jamais évaluer. La littérature, aujourd'hui, c'est un média secondaire qui a clairement moins d'impact que le cinéma, les séries télévisées, etc., que la télévision, de manière plus générale. Et en même temps, c'est un média dont il ne faut pas minimiser l'importance. Pour prendre des sorties un peu récentes, Gilles Rékingé, c'est quelqu'un qui a sorti un livre appelé Orange Amer sur l'esclavage des migrants à Lampedusa. C'est un livre qui est sans doute beaucoup plus instructif pour des militants, pour la formation des militants, pour pouvoir répondre à des questions, dans des débats sur l'immigration ou autre. Beaucoup plus utile qu'un roman comme, par exemple, Mur Méditerranée de Louis-Philippe d'Alembert qui est aussi un roman sur les migrants mais qui n'est évidemment pas un documentaire. Et pourtant, de fait, les romans, ils se vendent beaucoup mieux que les essais, que les enquêtes et autres. Donc en fait, ils visent un public beaucoup plus large. Et donc, la littérature, à mon avis, c'est un champ de bataille dont il ne faut pas surestimer l'importance mais qu'il ne faut surtout pas abandonner. Pourquoi ? Parce que les fictions mais aussi les pièces de théâtre, les poèmes offrent du représentable. en particulier quand elles traitent d'enjeux qui peuvent être assez lointains de notre vie quotidienne, de zones géographiques éloignées, etc. Elles offrent du représentable et le style, c'est l'ossature de ce représentable. Donc, ayez du style. Merci de votre attention. Merci Vincent. Merci Vincent. Tu nous as donc parlé brillamment de l'évolution du style de l'extrême droite et moi, je vais vous parler d'un cas particulier de ce style, c'est-à-dire l'obsession de l'extrême droite pour la période médiévale ou plutôt pour l'image qu'il se fonde de cette période médiévale. C'est-à-dire que dès le lendemain de la révolution, c'est-à-dire dès le début de cette famille politique, l'extrême droite se donne pour objectif de restaurer un Moyen-Âge fantasmé qu'ils perçoivent comme la forme originelle et pure de la civilisation occidentale dont la révolution ne serait qu'un exemple de décadence, l'exemple le plus abouti de cette décadence de la civilisation occidentale. Et depuis, ils ne font que poursuivre ce Moyen-Âge pur tel qu'il se le représente. un bel exemple très récent de ça, de cette réappropriation du Moyen-Âge par l'extrême droite, c'est un article que je vous invite à aller lire, les Faflix de Street Press, donc article sorti il y a quelques jours seulement, enquête notamment sur le groupe Charles Martel qui est lié au GUD. donc ce sont des jeunes de 16 à 20 ans à Paris qui ont pour objectif principal d'aller bagarrer des gens, d'aller faire des ratonnades et notamment de cibler les maghrébins. Et donc ils s'inscrivent dans une vieille tradition dont je parlerai tout à l'heure qui est pour cette activité spécifique à l'extrême droite aller frapper des gens parce qu'ils sont basanés ou musulmans ou racisés, s'inscrire dans l'héritage mythique de Charles Martel et de l'ambiance 732 comme ils disent c'est-à-dire en fait ils ne font pas référence au maire du palais du 8e siècle en Austrasie ils ne le connaissent pas ils font référence au mythe historiographique de cette phrase très connue qui s'est implantée dans les esprits à partir du 19e siècle Charles Martel a arrêté les arabes à Poitiers en 732 cette phrase est fausse mais c'est pas ça mais peu importe la vérité historique ne les intéresse pas ce qui les intéresse c'est cette représentation du Moyen-Âge et ils se donnent pour objectif eux-mêmes d'aller arrêter les arabes à Paris à coup de bâton c'est-à-dire que dans le travail qu'on va faire ici il faut absolument que nous distinguions ensemble médiévalisme et histoire médiévale je suis docteur et enseignante en histoire médiévale mais c'est pas ça dont je vais vous parler je vais pas vous parler des personnages médiévaux pour eux-mêmes je vais vous parler du médiévalisme c'est-à-dire de la réception et de la relecture de ce Moyen-Âge à d'autres périodes précisément à la période d'aujourd'hui dans un groupe social particulier les militants d'extrême droite alors cette démarche elle est double souvent il s'agit de fact-checker il s'agit d'apporter la vérité des faits historiques par rapport à un médiévalisme qui fonctionne au mythe ça c'est on va dire le travail traditionnel des historiens médiévistes sur cette question mais ça va pas être mon approche mon approche c'est vraiment d'essayer de comprendre pourquoi ils utilisent ce Moyen-Âge pourquoi comment quels intérêts ils y trouvent quelles pratiques ils y associent et quelles représentations là je vous ai mis un livre que je vous invite à lire qui est un bel exemple récent de débunkage de l'esthétique médiévalisante de l'extrême droite le puits du faux par Mathilde Larrère Florian Besson et d'autres donc ils s'intéressent au puits du fou et dans ce livre vous aurez à la fois l'approche factuelle mais aussi et c'est bien parce que on le faisait pas assez entre historiens dans ce livre vous aurez aussi l'approche idéologique c'est à dire essayer de comprendre qu'est-ce que fait Philippe de Villiers et les autres en refabriquant le Moyen-Âge de cette manière il ne suffit pas de débunker encore faut-il comprendre pourquoi ils le construisent comme ça c'est pourquoi c'est pourquoi mon petit exposé va s'intéresser non pas à déconstruire mais à comprendre les causes les motivations etc. de cette esthétique médiévalisante je vais regrouper tout en les distinguant finement les différents styles les différents groupes d'extrême droite cependant chaque tradition vous le verrez s'accroche à des figures légèrement différentes mais toutes ces traditions au final se rassemblent dans la grande mer qu'on pourrait appeler la grande mer du FN c'est à dire le Rassemblement National d'aujourd'hui le Front National d'hier qui sert de vitrine à l'entièreté de ces traditions et qui les rassemble donc à mon sens ce que j'aimerais vous montrer aujourd'hui c'est qu'il y a deux grands usages deux grandes fonctions à ce Moyen-Âge fantasmé d'abord les militants d'extrême droite s'adressent à eux-mêmes quand ils parlent du Moyen-Âge c'est un usage interne cet usage interne ça leur permet de construire leur engagement d'un point de vue symbolique c'est à dire ça leur permet de créer de la solidarité de la fraternité un but commun une belle image d'eux-mêmes y compris pour des actions extrêmement sordides qu'ils font et qui eux-mêmes réprouveraient s'ils n'avaient pas ce cadre mental qui leur permet de valoriser leur propre action donc c'est ce que j'ai désigné sous le terme un outil de mobilisation militante et puis de l'autre côté ça s'adresse aussi à l'extérieur et à l'extérieur c'est une arme du combat métapolitique le combat métapolitique c'est plus connu sous le nom de bataille des idées en fait de manière complètement premier degré il le revendique l'extrême droite s'est réapproprié le modèle de Gramsci et considère qu'il faut investir la bataille des idées changer les mots du débat public changer les images et les mythes du débat public pour qu'ensuite tout le monde parle comme eux et ils ont gagné sans même avoir obtenu le pouvoir c'est ça qu'ils font depuis 40 ans force est de constater que ça marche un peu donc le vocabulaire d'extrême droite déborde de l'extrême droite et ça passe notamment par sa réappropriation du Moyen-Âge pour ça pour animer un peu que ce soit pas trop ennuyeux j'ai centré l'exposé sur trois personnages sur trois mythes donc je vous parlerai d'abord du chevalier et de la manière dont les militants d'extrême droite se pensent comme des chevaliers des chevaliers anti-modernes du 21ème siècle ensuite on parlera de Charles Martel personnage principal de l'islamophobie qui est une des peurs et une des haines les plus rassembleuses à l'extrême droite mais aussi à droite et parfois un peu on le déplore un peu plus largement et troisième personnage Jeanne d'Arc qui elle va être intéressante parce que c'est un personnage que l'extrême droite essaye de s'approprier mais il y a des résistances autant Charles Martel personne d'autre essaye de le récupérer autant Jeanne d'Arc c'est un terrain de lutte encore aujourd'hui pour récupérer ce mythe bien alors on va commencer avec le personnage du chevalier comme mythe mobilisateur qui a été réinventé par le courant traditionnel révolutionnaire alors traditionnel révolutionnaire c'est quoi c'est les extrêmes droites d'entre deux guerres et ensuite c'est à dire c'est le fascisme c'est le nazisme c'est des courants qui veulent faire la révolution conservatrice comme disait Pétain donc c'est c'est pas n'importe quelle extrême droite c'est une extrême droite assez particulière née au XXe siècle constatons d'abord constatons d'abord l'usage de ce motif du chevalier ici vous avez une autre enquête de Street Press intitulée les nouveaux croisés d'extrême droite où vous avez des photos du youtubeur Papacito connu de mauvaise mémoire c'est celui qui propose d'assassiner vous et moi en armure de la fin du XIVe siècle avec un beau bassinet en train de jouer au chevalier de manière plus générale à l'intérieur de ce motif du chevalier vous avez des petites variantes il y a le croisé il y a le templier bon mais il y a tout de même ce motif fondamental de l'armure chevaleresse d'où ça vient et bien ça vient directement du nazisme c'est à dire que celui le personnage qui a vraiment repris le chevalier et qu'il l'a réutilisé à l'intérieur des cultures d'extrême droite c'est Himmler dans les années 1930 au cours de sa réforme de la SS c'est à dire qu'il a réformé la SS en en faisant un ordre de chevalerie teutonique sur le modèle des chevaliers teutoniques il leur a acheté des beaux châteaux qu'il a fait rénover notamment le plus connu c'est le château de Wevelsburg en Westphalie ici vous avez une photographie d'Himmler qui arrive au château de Wevelsburg et l'idée c'était de faire de la SS une nouvelle chevalerie une nouvelle aristocratie de l'Empire qui se pensait comme une réinvention du Saint-Empire romain germanique le Troisième Reich il est troisième parce qu'il vient après le deuxième et le premier le premier c'est l'Empire médiéval du Saint-Empire romain germanique et donc c'est en se plaçant dans cette filiation qu'il y avait cette idée chez Himmler de construire une nouvelle aristocratie cette filiation entre le nazisme et la figure du chevalier on la retrouve telle qu'elle dans des interviews très récentes alors évidemment ils ne vous le disent pas explicitement et puis on se demande même si ce n'est pas un inconscient qui travaille à cause de la puissance du mythe et de cette figure ici je vous en ai trouvé un c'est un peu petit peut-être mais c'est une interview d'un rappeur breton de 2020 qui s'appelle l'armoricain par le site régionaliste braise info et donc la question du journaliste est vos textes évoquent aussi bien la société actuelle que les valeurs chevaleresques par ailleurs vous revendiquez de ne pas faire de la musique celtique bien qu'étant breton parlez-nous de votre engagement politique donc quel lien il fait entre son art et ses valeurs chevaleresques sa réponse au début du dernier paragraphe c'est la citation que j'ai utilisé en introduction pour moi le chevalier est le surhomme européen l'objectif vers lequel il faut tendre peu importe l'environnement ou l'époque il faut rester droit fier et fort je pense qu'il faut se couper le plus possible de la société actuelle pour se recentrer sur nos valeurs profondes je conseille vivement aux gens qui ne supportent plus cette laideur omniprésente du monde actuel de jouer au chevalier etc bon qu'est-ce que ça nous dit ça ça nous dit que la figure du chevalier en tant qu'elle est positive en tant qu'elle incarne la pureté et la noblesse la virilité de l'homme arien c'est ça en fait le surhomme européen c'est cet homme arien qui est qui est bon et pur parce qu'il est noble parce qu'il est aristocrate et parce que il cultive ce sang pur donc vous voyez en fait le lien direct à faire entre l'idéologie de la suprématie de la race blanche et le mythe du chevalier à tel point que moi je suis à peu près persuadé que ce monsieur l'armoricain n'a jamais vu Himmler ou lu ou regardé ce que faisait Himmler et que en fait ce symbole travaille par lui-même parce qu'il est éminemment transparent et compréhensible donc ça permet aux militants de sexe à droite de se vivre comme des aristocrates mais des aristocrates combattants des aristocrates militaires qui sont en fait comme des chevaliers errants ne faisant que chercher la quête du Graal c'est dit par le chef du bloc identitaire Philippe Vardon je cite nous apprenons chaque jour à nous battre et chaque jour un peu plus à aimer le faire dans une quête du Graal qui se poursuit sans cesse donc on est vraiment dans cette idée que les militants d'extrême droite construisent des ordres de chevalerie locaux où ils peuvent développer de la solidarité de la fraternité où ils peuvent mettre en avant leurs actions et partir en bande comme à la guerre pour aller affronter physiquement les gens leurs ennemis autoproclamés alors la passation entre les années 30 et aujourd'hui c'est fait par des livres tels que celui qui est un des livres les plus lus des années 1960 à l'extrême droite le livre de Julius Evola qui s'appelle Chevaucher le tigre 1961 alors juste une petite incise je pense que ça veut dire quelque chose de la culture de Macron qui travaille en sous-main qu'il est ressorti l'expression telle qu'elle Chevaucher le tigre c'est un livre d'un auteur qui est fasciste mais qui était en marge de l'Italie fasciste c'est-à-dire c'est une espèce de fasciste dissident et qui a entièrement recomposé le mythe du chevalier et qui le présente de manière extrêmement utile pour se l'approprier et il est très utile pour les militants de l'extrême droite parce que c'est pas un auteur nazi donc ils peuvent le citer sous couvert de 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 culture de culture bon ce qui fait le lien entre le chevalier et Charles Martel c'est la figure du croisé templier c'est-à-dire le chevalier dévot qui affronte dans une croisade et c'est comme ça aussi que certains militants d'extrême droite appellent leur ratonnade dans une croisade les musulmans bien ce qui me permet est de passer à la question du choc des civilisations qui est devenu le nouveau cadre mental de cet affrontement donc le choc des civilisations c'est la théorie de Huntington dans les années 90 comme quoi il y aurait des sphères culturelles civilisationnelles très marquées donc il y aurait une sphère culturelle occidentale chrétienne et puis il y aurait une sphère culturelle arabo-musulmane et elle serait en choc bon c'est fondé sur rien à part l'imagination de l'auteur mais ça a fortement imprégné la pensée d'extrême droite et c'est à cette aune qu'il réutilise donc Charles Martel comme personnage moteur de l'islamophobie et du choc des civilisations alors Charles Martel c'est pas les mêmes gens qui l'ont approprié au départ Charles Martel nous vient dans sa version mythique d'extrême droite de l'OAS et de la guerre d'Algérie un des premiers groupes Charles Martel étaient ceux étaient les militants qui faisaient des attentats à la bombe des assassinats et des ratonnades contre les algériens notamment je vous ai mis leur plus gros fait d'armes de 1973 l'explosion du consulat d'Alger à Marseille qui a fait plusieurs morts et donc qui est attribué et attribuable à ce groupe Charles Martel ces commandos ensuite sont prolongés pendant tout le XXe siècle et le début du XXe par des groupes militants violents qui reprennent le nom Charles Martel je vous en ai montré un autre qui était lié au GUD mais il y en a plein en fait ça veut dire que Charles Martel son usage spécifique au départ son usage spécifique au départ est bien l'affrontement militarisé dans le cadre d'un choc des civilisations et dans une histoire coloniale qui se poursuit jusqu'à ce jour j'aimerais attirer votre attention sur l'efficacité de ce mythe l'efficacité du fait de sa simplicité de sa lisibilité et parce que ce mythe s'accroche à une phrase qu'on a tous en esprit et que j'ai citée qui est en fait un des quatre événements historiques les plus connus des français c'est à dire la force de l'extrême droite c'est aussi qu'il se raccroche à la mémoire générale de la population française quand vous demandez aux français citez moi des dates historiques ils vous disent 732 la bataille de Poitiers 1515 Marignan 1789 la prise de la Bastille et 1945 donc 732 c'est pas anodin ça travaille l'imaginaire français en général à tel point que Fabrice Lara qui a étudié la réappropriation du Moyen-Âge mérovingien et carolingien par l'extrême droite nous dit que Charles Martel et Charlemagne c'est ce qu'il appelle le mythomoteur de l'extrême droite donc une espèce de moteur mythique qui leur permet d'avancer dans les esprits au-delà de leur propre chapelle et de sans cesse se réinventer par ailleurs il y a un deuxième effet qui me semble important à saisir avec ce Charles Martel c'est le fait que ce symbole permet à la fois de porter la thèse de l'extrême droite qu'il faut je cite éradiquer le mal islamique et l'objectif de créer une Europe fédérale un espace européen intégré nationaliste ou plutôt réactionnaire c'est à dire le quatrième Reich pour prendre la suite du troisième Reich ces deux personnages Charlemagne et Charles Martel permettent à la fois de porter les deux pourquoi ? parce que Charlemagne dans une moindre mesure Charles Martel était à une époque où les ensembles politiques étaient beaucoup plus larges et rassemblaient à la fois ce qu'on appellerait aujourd'hui la France et puis l'Allemagne donc en fait avec un seul personnage et une seule mention ils arrivent à la fois à toucher large les gens à dire leur bataille contre les musulmans et à viser le Reich donc c'est quand même quelque chose d'assez intéressant d'un point de vue de l'usage des mythes ce Charles Martel il a été massifié dans son usage à partir de 2015 l'attentat de Charlie Hebdo en janvier 2015 a eu un effet très fort qui est que Jean-Marie Le Pen dans une vidéo il faisait chaque semaine une vidéo d'actualité où il rebondissait sur l'actualité et donc le 9 janvier 2015 en réaction à cet événement de l'assassinat de journalistes de Charlie Hebdo il dit je ne suis pas Charlie du tout je suis Charlie Martel si vous voyez ce que je veux dire cette phrase sous la forme d'une espèce de boutade raciste qui permet en fait de retourner complètement l'événement contre les musulmans en général a eu un écho énorme à l'extrême droite à tel point qu'à partir de janvier 2015 le personnage de Charles Martel et la phrase je suis Charlie Martel deviennent un outil ordinaire qui mettent sur des affiches sur des supports sur des t-shirts etc. je vous ai mis deux exemples de cette réappropriation alors c'est des caricatures anonymes celle de gauche est signée Chard évidemment en référence à Chard qui a été assassinée celle de droite a été faite par la riposte laïque un groupuscule d'extrême droite qui est islamophobe où vous voyez complètement le lien en fait le lien fait on passe directement du terrorisme à arrêter tous les musulmans en général donc ce personnage qui réveille Charles Martel pour aller tuer des personnes racisées voilées etc. et puis de l'autre côté il est très bien cette caricature parce que là c'est du premier degré pur je suis Charlie Martel et j'ai eu les couilles d'arrêter l'islam avant qu'il ne tue les miens si vous aviez fait autant Cabu et les autres seraient toujours en vie donc voilà une espèce de saut de généralité depuis l'attentat jusqu'à le problème c'est tout l'islam tous les musulmans le problème c'est le choc de civilisation bon massification réussie donc j'attire votre attention aussi sur le fait que cette massification s'est faite malgré le travail des chercheurs pour essayer de débunker les dires de l'extrême droite sur Charles Martel c'est à dire que là on a un bel exemple de débunkage qui ne marche pas du tout qui est magnifiquement fait ici je vous ai mis un très beau livre que je vous invite à lire de Nodin et Blanc qui est sorti en avril 2015 Charles Martel et la bataille de Poitiers de l'histoire au mythe identitaire excellent livre où il débusque l'entièreté de ce mythe etc ça a eu un effet médiatique très minime ça a eu un effet politique proche de zéro donc ça veut dire quoi ça ? ça veut dire que pour citer Spinoza il n'y a pas de force intrinsèque de l'idée vraie donc il n'y a pas de force de l'idée en tant qu'elle est vraie et pour combattre la politique il faut faire de la politique donc c'est très bien que les collègues fassent ça et moi j'invite à continuer à le faire on a besoin de ça on a besoin de vérité des faits historiques mais c'est insuffisant pour bloquer l'extrême droite il faut porter ça sur le terrain politique sur le terrain de la lutte des idées ce qui m'amène à un personnage particulièrement débattu disputé en lutte Jeanne d'Arc alors Jeanne d'Arc c'est un personnage qui à chaque fois je ne vous refais pas l'histoire de chaque personnage vous les connaissez ce qui m'intéresse c'est que vous ayez simplement en tête leur mythe Jeanne d'Arc c'est un personnage qui a été pas oublié mais mis de côté pendant l'époque moderne elle avait un intérêt local la fête d'Orléans la fête de la libération d'Orléans existe depuis le Moyen-Âge depuis le XVe siècle et continue jusqu'à aujourd'hui bon mais à l'échelle nationale à l'échelle du Royaume de France Jeanne d'Arc n'intéressait pas beaucoup les monarchies de l'époque moderne c'est à partir du XIXe siècle qu'elle est réappropriée et transformée en mythe le mythe de la nation France le visage de la nation France donc dans cette version nationale dans cette version nationale de Jeanne d'Arc son auteur c'est clairement Michelet en 1841 c'est une biographie qu'il avait intégrée à son histoire et qu'ensuite il a publiée à part dans les années 1850 dedans il fait de Jeanne d'Arc l'héroïne populaire par excellence parce que paysanne l'héroïne de la France l'héroïne chrétienne mais anticléricale ça ça intéressait beaucoup Michelet il n'aimait pas l'église c'était un bon chrétien mais par contre l'institution lui posait problème donc une martyr brûlée par l'église ça tombait bien pour lui et puis il en fait même le symbole de la femme ce qui est quand même un beau contresens puisque c'est un personnage qui n'a jamais porté que le pantalon et qui justement était un porte-à-faux avec cette question de genre mais pour le 19ème siècle on a ce personnage construit en image de la nation France ce personnage est complètement consensuel de tous les partis Jaurès en particulier les socialistes en général mais Jaurès en particulier avait une affection profonde pour ce personnage là Jaurès écrit je cite cette humble fille des champs qui avait vu les douleurs et les angoisses des paysans qui l'entouraient et qui a eu le courage de résister même à l'église et de se réclamer d'une révélation supérieure à toute révélation comme le dit Michel Winnock l'étendard de Jeanne d'Arc et son épée deviennent l'emblème de parties opposées c'est à dire que selon qu'on est de droite ou de gauche on ne va pas insister sur la même sur la même Jeanne d'Arc mais tout le monde est d'accord pour se retrouver dans cette icône nationale un bel exemple de cette nationalisation de Jeanne d'Arc pour ainsi dire c'est cette statue de 1874 qui trône encore aujourd'hui sur la place des pyramides à Paris dorée donc statue équestre alors évidemment c'est pas la même Jeanne d'Arc à droite et à gauche cette lutte des deux Jeanne d'Arc c'est la lutte des deux France donc ici je vous ai mis une représentation de la Jeanne d'Arc de droite et une représentation de la Jeanne d'Arc de gauche alors pour la représentation de droite c'est avant tout les catholiques nationalistes qui sont à la manœuvre pour essayer de reprendre Jeanne d'Arc aux laïcs aux partisans de la laïcité aux partisans de la gauche en général bon ils ont été assez effrayés pendant les années 1840 1850 1860 de voir Jeanne d'Arc reprise justement par tout le monde et pas seulement par eux donc ils ont fait un long travail de catholicisation de Jeanne d'Arc vous en avez un bel exemple ici cette Jeanne d'Arc elle a quoi de catholique premièrement son genre est clarifié on lui met une jupe au dessus de son armure et vous pouvez reconnaître une Jeanne d'Arc de droite au fait qu'elle a une jupe au dessus de son armure pour bien dire que c'est une femme elle a des longs cheveux et pas sa fameuse coupe au bol que tous les textes nous disent qu'elle avait et elle est blonde ou châtain clair alors que la Jeanne d'Arc historique avait les cheveux noirs et généralement la Jeanne d'Arc de gauche vous la verrez avec les cheveux noirs bon par ailleurs ce ce tableau anticipe sur sa canonisation en fait c'est un tableau militant qui demande sa canonisation puisque vous pouvez voir sa petite auréole alors que le processus de béatification et de canonisation n'est même pas enclenché on est en 1854 c'est à partir de 1867 69 pardon que l'évêque d'Orléans demande la béatification canonisation de Jeanne d'Arc et puis à droite une affiche de 1936 de la libre pensée qui est très claire sur ce que voit la gauche dans Jeanne d'Arc elle nous dit souvenez-vous Jeanne d'Arc trahi par son roi brûlé par les prêtres militaristes jésuites royalistes osent fêter la pucelle qu'ils ont fait brûler autrefois ne soyez pas dupes serrez les rangs autour de la libre pensée soyez prêts à l'action pour la démocratie pour l'école laïque pour l'affranchissement intégral de l'humanité etc donc vous voyez une Jeanne d'Arc populaire et une Jeanne d'Arc anti-institution contre la royauté contre l'église une Jeanne d'Arc révolutionnaire qui permet de faire parler la voix du peuple malheureusement ou heureusement je ne sais pas peu importe ne jugeons pas là-dessus mais en tout cas constatons ensemble que c'est la Jeanne d'Arc de droite qui s'est imposée à partir de la deuxième guerre mondiale cette récupération par les cathos nationaliste elle est accélérée à partir de 1920 la canonisation de Jeanne d'Arc et désormais ça devient ce qu'on appelle usuellement la sainte nationale donc la synthèse du catholicisme et du nationalisme ça trouve tout son être dans la procession annuelle de Jean-Marie Le Pen la procession annuelle de Jean-Marie Le Pen qu'il a instaurée en 1988 et qu'il continue jusqu'à nos jours au pied de la statue des pyramides de Jeanne d'Arc le 1er mai donc évidemment ça a une valeur anti comment dire anti-travail anti-1er mai ça permet de faire un événement d'extrême droite le 1er mai et puis en 2015 il y a eu ce fameux moment où Jean-Marie Le Pen exclut du Front National s'est recueillie au pied de la Sainte Nationale et puis s'est mis à hurler Jeanne au secours d'où cette photo donc ça c'est l'appropriation récente de l'extrême droite de Jeanne d'Arc par l'extrême droite qui continue encore sur la thématique catholique nationaliste mais est revenue une nouvelle tentative d'appropriation de Jeanne d'Arc par la gauche une nouvelle lecture queer une lecture LGBTQ plus de Jeanne d'Arc c'est une lecture qui a commencé aux Etats-Unis dans les années 1990 parce qu'ils sont loin de l'appropriation d'extrême droite qui fait de ce personnage un repoussoir parfois pour les militants de gauche et en fait ça vient des études queer c'est à dire c'est une lecture qui remet au centre une évidence qui pourtant a été complètement effacée par la droite et l'extrême droite Jeanne d'Arc est un personnage travesti un personnage trans genre au sens propre du terme c'est à dire qu'elle traverse les genres c'est aussi un personnage trans classe c'est une femme du peuple une roturière qui agit en homme d'arme noble et elle meurt pour ça en partie plein de raisons mais ça en fait partie dans son procès le fait qu'elle s'habille en homme ça fait vraiment partie des accusations qui sont portées contre elle pour la mettre au bûcher et toutes les sources nous disent qu'elle était sans cesse décriée au quotidien pour ça c'est à dire que par exemple la chronique du bourgeois de Paris du 15e siècle lui reproche de communier avec son pantalon donc elle portait notamment un pantalon rouge noble et elle allait à la communion dans l'église comme ça et ça lui a été reproché vivement donc cette caractéristique trans de Jeanne d'Arc ça a été repris en France autour de la statue équestre de Lille c'est la même mais il y en a dans un peu toutes les villes de ces statuts de 1874 par le groupe queer par l'association Urban Porn qui a fait un petit happening où ils ont mis des portes jartières roses à Jeanne d'Arc ils ont mis une petite banderole avec écrit God Save the Queen God avec un E et puis ils ont dansé la techno autour et tout ça bon ce happening ça a défrayé la chronique donc toute la QPR toute la presse quotidienne régionale en a parlé ça a défrayé l'extrême droite ils ont hurlé c'est à dire que Valeur Actuelle les a traité d'outrage c'est honteux qu'est-ce qu'on fait à notre sainte etc donc ça a eu un effet politique c'est ce que je dirais bon ça a aussi grandement clivé à l'intérieur de la gauche c'est à dire tout le monde n'était pas d'accord avec l'idée d'aller faire un happening autour de Jeanne d'Arc cependant je noterai et je terminerai là-dessus que cette lutte continue aujourd'hui et qu'elle est portée notamment par le mouvement LGBT donc ici vous avez un exemple de cette fameuse statue des pyramides à Paris dans la Pride alors il se trouve que cette année-là en 2017 la Pride passée par la statue ce qui permet d'avoir une espèce de symbole de la lutte pour Jeanne d'Arc et puis surtout il y a la thèse monumentale et à mon sens fondamentale de Clovis Maillet publié en 2020 Les genres fluides de Jeanne d'Arc aux saintes trans donc c'est un ouvrage d'historien qui fait le point sur les genres de Jeanne d'Arc et d'autres personnages médiévaux trans et queer et qui apportent cette lecture dans le monde universitaire une lecture relativement absente c'est-à-dire que la même année où ce livre est sorti Claude Govard que j'aime beaucoup par ailleurs c'est une de mes profs peu importe mais il faut bien le dire la même année est sortie le procès une étude du procès de Jeanne d'Arc par Claude Govard et la question de l'habit d'homme qui est pourtant au centre du procès elle le traite en une demi-page donc elle l'évacue en fait et quand vous prenez des livres comme ceux de Contamine sur Jeanne d'Arc ils ne l'abordent pas du tout donc c'est quand même alors que c'est un fait historique quoi c'est un fait historique vrai et donc je terminerai je terminerai sur ce point je terminerai sur ce point je dirais c'est bien de déconstruire mais peut-être faut-il aussi créer des mythos moteurs peut-être faut-il aussi l'édification de mythes mobilisateurs à gauche qui reposent sur des faits vrais mais qui permettent d'investir le terrain politique de nouvelles dynamiques de nouvelles propositions et qui bousculent justement l'appropriation faite des personnages historiques et des faits historiques par la droite et l'extrême droite ne laissons pas ça aux fachos je vous remercie alors du coup on va pouvoir discuter sur ces sur ces sujets est-ce qu'on a un micro à faire passer une petite salle ça les capte allez-y par rapport à cette idée de créer des mythes est-ce qu'en fait on ne touche pas vraiment à des mythes fondateurs de la nation française au cours des années siècles c'est complètement inhérent à la fabrication de la nation pendant cette période-là et donc c'est super dur à remplacer alors évidemment par contre reprendre le mythe comme celui du Zandar pour lui faire dire que ce qui vous intéresse c'est assez efficace mais recréer des mythes ça paraît une entreprise pas gagnée d'avance parce qu'on touche au ras pour moi aux racines de la nation vous avez raison le mot créer peut-être pas le bon plutôt surfer sur reprendre prolonger c'est ce que fait l'extrême droite bon nous évidemment on ne va pas reprendre les mêmes Charles Martel c'est impossible à réapproprier je ne vois pas ou alors bon courage mais je ne vois pas comment on pourrait faire par contre Jaurès je vous rappelle que Marine Le Pen essaye de le reprendre donc il faut faire un peu d'attention parmi les quatre dates que j'ai citées il y a la prise de la Bastille pour moi ça serait appropriable et d'ailleurs j'y ai œuvré là pendant les révoltes urbaines en rappelant qu'on pouvait faire des liens et que c'est des révoltes violentes la révolution française bon donc il faut réfléchir justement à comment s'inscrire dans un terreau déjà existant oui je ne sais pas si c'est moi c'est vous et moi bon après je me demande si c'est nécessaire de réinventer des mythes je pense qu'une histoire bien faite une histoire réelle mérite d'être mieux connue or aujourd'hui on a détruit l'école depuis 1984 on a détruit l'école en France et les universités en particulier les sciences humaines et l'histoire et la philosophie bon voilà je n'apprends rien à qui que ce soit c'est bien connu mais nous avons un problème d'histoire d'histoire réelle moi je pense qu'il ne faut pas inventer des mythes il ne faut pas mystifier les gens à nouveau c'est pas la peine on a vu Saint-Échard Martel qui n'a pas n'a pas chassé les arabes à poitiers bon ben voilà mais c'est quand même extraordinaire ça comme idée de vouloir réinventer des mythes c'est une mystification il vaut mieux de l'histoire bien faite correcte une chance allez-y je m'en raccroche en tout cas déjà à ce que vous venez de dire parce que c'est vrai vous parliez de l'école c'était pas ce que je voulais dire mais je crois hélas que mes élèves aujourd'hui ils passent beaucoup de temps sur TikTok plus sur les livres d'histoire je referme la parenthèse il y a beaucoup de choses à dire dans l'enseignement je voulais juste revenir sur deux choses en fait c'est que Jeanne d'Arc dans toute la tradition anglo-saxonne effectivement elle a été vue dès les années 70 comme une héroïne féministe donc avant même la théorie c'était vraiment une héroïne féministe et toutes les femmes qui faisaient les luttes contre les droits des femmes aux Etats-Unis notamment ils utilisaient vraiment Jeanne d'Arc dans ce sens donc c'est quelque chose quand on arrive en France on est étonné de voir ça parce qu'on n'est pas en courant en fait et on est très étonné je voulais aussi dire quelque chose sur Julius Evola c'est vrai que Julius Evola n'était pas considéré comme un nazi mais ce n'est pas parce qu'il était en contre-tendance c'est parce qu'en fait il était vraiment nazi c'est-à-dire que mais oui parce que dans la tradition fasciste italienne il y a cette tradition qui aussi se raccroche un petit peu au catholicisme après les 1929 mais c'est par exemple dans l'antisémitisme qui est plus culturel que biologique par exemple voilà alors que Julius Evola fait partie justement de ce courant pro-nazi qui se nourrit de tous les mythes totalement voilà irrationnels fantasmatiques etc et qui est à la base de la théorisation des groupes de l'extrême droite italien des années 70 ceux qui allaient vraiment poser des bombes et qui allaient tuer des gens donc c'est quand on fait référence à Julius Evola moi je veux bien que Macron ne soit pas au courant de tout il faudrait mieux choisir ses conseillers parce que voilà il va quand même sur un terrain qui est extrêmement extrêmement glissant et si quand bien même quelqu'un en France ne faisait pas de lien et j'en doute fort dans d'autres pays qui pourraient le faire Julius Evola était plus nazi puis nazi ouais sur moi j'ai la Poitiers de temps en temps pour l'arrivée professionnelle il est une plaisante qui me fait toujours rire c'est les étudiants à Poitiers ils disent en fait effectivement les Arabes sont arrivés jusqu'à Poitiers en 732 ils ont passé un week-end ils sont tellement emmerdés ils sont partis tout seuls mais sur le fait qu'il y ait des intellectuels de intellect intellectuels de gauche c'était presque un pléonage dans les années 70-80 et maintenant il y a des intellectuels de droite c'est-à-dire de toute façon on a dit intellectuels de gauche c'est pas la peine de dire tellement la droite et l'extrême droite a investi le champ intellectuel donc c'est une réalité donc c'est pour ça qu'il faut se battre effectivement sur les questions idéologiques on remarque sur Céline vraiment ce débat je pense que vous avez pensé de ce débat sur le débat séparer l'homme de l'écrivain en trois mots mais c'est vrai que vous dites que vous avez des Céline parce que moi par exemple j'aime Wagner je ne suis pas censé connaître tout ce qu'il a dit sur les Juifs admettons que je ne l'ai jamais lu j'ai Wagner comme Mélomène ça me plaît je ne peux pas lire Céline sans si je lis des combres ça ne va pas vous voyez ce que je veux dire je ne peux pas bon voilà c'est une petite remarque et puis alors un truc aussi une question quand même vous avez cité dans une phrase il y avait Drieux Monterland Brasilia qui rebattaient pour moi ça fait un peu chercher l'intrus si vous voulez pour moi l'intrus c'est Monterland là-dedans parce que Drieux Brasilia qui rebattaient Monterland c'est un catholique pardon je crois c'est qu'il y avait oui ça date 1945 je cherchais monterland a soigneusement renoué les références un peu trop pro-hitlériennes dans sa propre zone pour moi c'était un catholique conservateur mais pas c'est quelqu'un c'est vraiment quelqu'un qui est fasciné par les aspects même néo-païen du nazisme la roue solaire etc et en fait ça c'est ce qu'on retrouve si vous lisez le sol 6 de juin vous avez l'aspect néo-païen samouraï du monde moderne etc vous n'avez pas la fascination directe pour l'armée allemande parce que ça c'est des passages qui ont été supprimés c'est des trucs en fait je m'en suis rendu compte vous savez dans le deuxième sexe il y a une étude de Monterland par Beauvoir et elle finit en disant que Monterland fait partie de ces gens fascinés par le grand style de la force je cherchais après du coup l'expression me semblait éminemment intéressante je la cherchais dans les œuvres de Monterland je ne la trouvais pas parce qu'en fait celle qu'on consulte habituellement c'est celle d'après 45 celle de la Pléiade etc en fait c'est dans le texte original paru en 41 voilà désolé de me provoquer non non tac tac je disais il faut ni mentir ni exagérer un des problèmes que je vois actuellement c'est qu'on érige ou on réérige en intellectuel des figures comme Maurras Jacques Dainville c'est-à-dire des gens qui intellectuellement sont des minus c'est vraiment ça il y a une fois que j'étais même gêné parce que j'étais surpris il y a un jeune il avait 18-19 ans il me dit qu'il lit Jacques Dainville je lui dis t'as des drôles des lectures et du coup j'ai fait un peu des petites blagues comme ça mais en fait j'aurais dû lui dire si tu veux lire des gens d'extra-droite lis du Heidegger du Carl Schmitt il y a une vraie pensée philosophique il y a une vraie teneur bon après c'est aussi ce que c'est récupéré à l'extrême-gauche par ailleurs mais c'est des pensées conceptuellement intéressantes il faut il faut rendre à la droite ce qui est à la droite pour justement pas qu'elle prenne qu'elle occupe le terrain avec des esprits qui n'en valent pas la peine moi c'était pour revenir sur un question de mythes donc personnellement je ne partage pas trop votre avis même si vous avez tout à fait raison de le partager parce que nous sommes justement là pour en discuter c'est que aussi il faut avoir en tête qu'en politique ou même dans la vie on mobilise aussi des affects des symboles et qu'on ne peut pas empêcher extrêmement de le faire et que c'est pas important de mobiliser ça et de ne pas le négliger et la preuve même nous à gauche on a du symbole et si on peut dans le contraire et même si ce n'est pas forcément des personnalités de gauche à la base par exemple moi en tant que féministe Simone Veil ça reste quand même un symbole de toute façon de quelqu'un qui a fait passer une loi il y a le symbole de Jean Jaurès par exemple pour Jeanne d'Arc en tant que personne trans on n'a pas forcément beaucoup de symboles donc on est quand même content de se rattacher à une certaine lecture de Jeanne d'Arc même si évidemment elle peut être un peu anachronique et qu'on en est conscient ou des personnages comme le chevalier déon etc. qui sont un peu des représentations très anciennes de nous et c'est aussi important pour les personnes espobilisées d'avoir des figures communes et compris anciennes oui et j'appellerai ça en disant que moi il y a longtemps quand j'avais 18-20 ans j'étais tout à fait d'accord avec vous et puis peu à peu en cheminant j'ai constaté aussi durement qu'il n'y a pas de force intrinsèque de l'idée vraie et que cette phrase si on la maîtrise pas politiquement on n'arrive à rien c'est à dire que la politique c'est pas seulement le vrai historique et moi je suis historienne donc par ailleurs je fais des livres d'histoire qui sont en collant aux sources etc. le livre de Clovis Maillet c'est un vrai livre d'histoire qui colle aux sources et donc j'ai bien pris la tâche de dire qu'il faut partir du vrai qu'il faut partir du travail historique mais si on en reste au vrai ça n'a pas de force intrinsèque politique et donc c'est fondamental à mon sens de comprendre que le champ scientifique et le champ politique sont deux champs qui ne sont pas les mêmes choses et que ce qui est efficace dans l'un du point de vue discursif et du point de vue de faire passer des idées et bien si vous transplantez tel quel dans l'autre vous vous faites plaisir mais vous n'avancez pas dans ce champ et l'inverse c'est vrai aussi c'est à dire qu'on parle pas de la même manière pour réussir dans un champ et dans l'autre on n'a pas le même langage on n'a pas les mêmes mots on n'a pas les mêmes symboles et dans le champ politique il me semble que le désengagement de la gauche en partie mais en fait de la droite traditionnelle aussi mais le désengagement de plein de parties sur les questions symboliques du langage symbolique sur les questions justement des mythomoteurs sur les questions des personnages des références de la vision du monde et bien on a laissé le champ libre à des gens qui sont prêts à y aller et c'est pas sale c'est vraiment pas sale les symboles ça fait partie de l'expérience humaine ça fait partie de l'expérience humaine de vivre avec des images des symboles des références et le fait de tout dépassionner au nom de la scientificité à mon sens ça nous fait reculer politiquement et je dis ça en tant qu'historienne scientifique avec le petit tampon paricat par ailleurs pour mes travaux historiques mais c'est pas la même casquette historienne et militante c'est pas la même casquette je travaille pas pareil je parle pas de la même manière oui déjà la mythe de l'extrême droite existant ça croit beaucoup qui est Jean Chouan donc la choisie des guerres de Brest et donc je comprends l'attitude pour les historiens de l'évocation de la multiplication d'histoire et l'évocation du besoin de créer un mythe mais on en a besoin parce que qu'est-ce qu'on oppose en Mayenne comme mythe sur les guerres de l'Ouest ben moi je suis pas historien j'ai pas de nom à sortir j'ai pas de tout de suite alors que je sais très bien que Jean Chouan a été un mythe complètement construit c'était une racaille à 10 heures de sel une corporation de trafic de sel c'était un chef de ban mais ils en ont fait un héros et on peut pas traverser la Mayenne sans voir des petits panneaux musée changement musée changement musée changement on peut pas rentrer dans un village voir la porcate sur l'église ici les révolutionnaires ont lâchement assassiné tel tel comme dans le village j'ai ça sur le nom de mon église l'assassinat par par les révolutionnaires de la baie du village voilà on est on a besoin quand même de mythes parce que il faut on peut étudier casser des mythes mais si on n'en a pas à côté à poser c'est difficile c'est bien des mouches à rouge de Chouan c'est pas de c'est 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 pour la vie merci beaucoup moi je voulais juste dire que effectivement on a peut-être à gauche ce défaut de personnages mythiques d'instant historiques mythiques pardon excusez-moi on a peut-être à gauche ce défaut de personnages mythiques d'instant historiques mythiques on a peut-être dans notre passé plus récent je pense à Georges Brassens par exemple dont les textes sont de gauche assez fondamentalement et surtout plongent assez profondément dans l'âme française cliché avec la paysannerie l'image des villages etc et tout un folklore voilà qui pour moi transcende complètement les stéréotypes idiots d'extrême droite et aussi sur ces mythes d'extrême droite ces clichés d'extrême droite il y a toujours une chose qui m'étonne c'est la contradiction on n'a peut-être pas à gauche cette puissance mystique mais à droite ils ont un problème c'est qu'ils se contredisent en permanence parce qu'il y a d'un côté le folklore un peu sale un peu cru avec les chevaliers le folklore chevalier la brutalité la violence et des artistes comme voilà Céline qui sont des gens qui parlent de la saleté de la misère de la médiocrité ou des peintres comme Émile Noldeux qui était suite de l'impressionnisme et qui part dans des choses une fois qu'ils sont au pouvoir c'est Arnaud Brecker c'est Albert Schwer c'est l'architecture classique complètement cliché bref c'est l'asceptisation totale donc on n'a peut-être pas à gauche ça on n'a peut-être pas à gauche quelque chose voilà cette mystique on peut se la créer l'important c'est de ne pas tomber dans cette contradiction qui voilà qui 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 ne fait rien d'autre que que prouver leur disons leur leur étrange médiocrité leur étrange posture voilà donc existence et être historien quoi tu as parler de la construction du canon et ça m'a fait penser à l'usage de ce mot dans les comics dans le cinéma populaire etc il y a ce qui est canon et puis il y a ce qui ne l'est pas et ma question c'était est-ce que fixer un canon et ensuite le défendre c'est-à-dire qu'on voit des gens qui défendent à corps et à cri non tu ne peux pas parler de ça ce n'est pas canon pour Spiderman etc est-ce que cette attitude-là ce n'est pas une attitude politique en fait profondément réactionnaire de figer dans le marbre quelque chose et est-ce qu'au contraire même si ce n'est pas toujours fait par des gens de gauche les expérimentations comme Loulipo le fait de reprendre une oeuvre la refaçonner de regarder d'un autre côté est-ce que cette approche expérimentale-là n'est pas plus politiquement de gauche après il ne faut pas tout mettre dans des petites boîtes comme ça mais tu vois ce que je veux dire la fixation d'un côté je vois mais j'ai l'impression qu'il y a d'un côté un enjeu pour plutôt l'enseignement moi je pensais plutôt en termes de ce qu'on transmet et là j'ai l'impression que tu me diras certes c'est lié mais que tu parles plutôt de pratiques de réappropriation pratiques sociales de production d'oeuvres artistiques etc je dirais que ce n'est pas contradictoire en fait les auteurs que j'ai cités j'avais mis j'ai mis Ponge ce qui m'intéresse chez lui ce n'est pas seulement qu'on doit se le réapproprier parce qu'à un moment et d'ailleurs pas toute sa vie il a été au parti communiste ce qui m'intéresse c'est que dans son oeuvre bon voilà c'est des poèmes sur des objets le cageot le machin donc c'est une oeuvre très souvent on en fait une lecture dépolitisée alors qu'en fait faire des poèmes sur des objets du quotidien ça avait une dimension politique pour le Ponge de l'époque qui était engagé au parti communiste c'est-à-dire faire des objets faire de la poésie qui ne soit pas perchée dans ses hautes sphères et qui parle au quotidien de tout le monde déjà et ensuite scolairement c'est une poésie qu'on enseigne à l'école parce qu'elle est justement inutable et qu'on peut faire des exercices de rédaction en disant à des élèves faire des trucs de ce genre-là pareil pour le lipo pareil pour le surréalisme donc peut-être que le canon au sens de corpus qu'on transmet et qu'on va mettre en avant en premier et qui va être un socle culturel commun peut-être qu'on peut le fixer aussi en fonction de son caractère justement réappropriable démocratisable ce serait une ce serait peut-être une synthèse d'un dépassement pour et j'avais une autre question sur toutes ces stratégies d'évitement par le style c'est-à-dire ces auteurs qui mettent en avant je parle de mon style ou au contraire non mais c'est pas moi qui dit un truc horrible c'est mon style mon personnage mon livre etc est-ce que c'est pas un détournement politique de la question de la mort de l'auteur en fait c'est-à-dire est-ce que c'est pas une réappropriation politique de la thèse de la mort de l'auteur qui est que c'est Roland Barthes une fois que l'oeuvre est écrite elle part elle est appropriée par tout le monde et donc l'auteur n'a plus la main dessus ces discours-là naissent avant les textes de Roland Barthes sur la question après certains plus récents récupèrent effectivement des références je disais il y a des références au nouveau roman à Ludipo mais aussi au structuralisme à la pensée de Barthes chez Richard Mille chez Renaud Camus t'as ces trucs-là de récupérer effectivement la pensée de Barthes pour se cacher derrière en effet éviter ce qui est sur la responsabilité quand vous parlez de ce qui a vu dans votre diapositive donc c'est toujours pas oublié le R je fais le R ça manquait quelquefois on peut être dans un instant je crois que j'ai dit quand même R c'est vrai que ça surprend parfois je veux juste dire que là j'ai réinvesti le champ de l'histoire à l'extrême droite de l'histoire il y a le projet de Versailles et il y a un salon qui veut être le concurrent du salon d'histoire de l'histoire de Bois qui était un zéro en dessous en termes d'effectifs et qui s'appelle histoire de lire et jeter un coup d'oeil sur le programme histoire de lire Versailles ça se tient le 25-25 novembre vous verrez les tables rondes c'est à droite toute et moi qui habise Versailles depuis 15 ans je vois comment tout salon se droitise de plus en plus et que voilà il faut réinvestir aussi le champ historique et éditorial il ne faut pas laisser la droite avec l'histoire à l'extrême droite vous avez beaucoup parlé de la manière dont le style enfin dont les gens se cachaient derrière l'argument du style pour faire passer leurs idées mais est-ce qu'il existe un style à l'actionnaire dans le sens qu'il y aurait quelque chose qui suivrait ces auteurs-là qui suivrait cette tradition-là et qu'on retrouverait tout parce qu'on se dit on n'en a pas un sur toute la période ce serait vain de le trouver mais par contre à certains moments déterminés tu as des pratiques qui sont vraiment collectives par exemple tu es dans la période post-1945 chez beaucoup d'auteurs de ce courant beaucoup écrivent enfin réécrivent sous la forme de romans l'histoire de l'occupation de la seconde guerre mondiale en général occupation, collaboration résistance, libération et il y a beaucoup de romans qui tournent autour de ça donc tu as un thème commun et dans le traitement stylistique tu as un truc qui est à peu près systématique c'est que en fait tous les rapports de causalité sont complètement brouillés c'est-à-dire que tu n'arrêtes pas de trouver des trucs du genre je me suis engagé dans la résistance parce que j'avais les yeux bleus et en fait du coup l'uniforme de la milice ne m'allait pas bien au teint etc et tu vois c'est des traits d'esprit qu'on peut analyser stylistiquement en fait ça repose sur quelques structures syntaxiques qui permettent de faire ça et en fait ça produit un effet assez efficace c'est un trait d'humour bon voilà assez marrant et en fait ça c'est une stratégie assez récurrente que tu trouves chez Marcel Aimé chez Roger Nigné chez Antoine Blondin je suis tout un tas d'auteurs de cette période autour de ce thème commun justement pour discréditer toute valeur à l'engagement dans quelque sens que ce soit voilà et tu trouves et pareil je pourrais te tu as des exemples aussi mais plutôt autour justement de Céline et il y a beaucoup de gens qui récupèrent le style de Céline et qui imitent d'assez près et en fait ça c'est vraiment un hommage qui est à la fois un hommage littéraire et un hommage politique de façon détournée et pareil plutôt dans les années 50-60 je vous remercie beaucoup d'avoir accepté d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501